Salut les petits loulous c'est qui ? C'est moi c'est Gloomy la Noire Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu space Pas d'interview de prévu à part ma grosse gueule devant la caméra Alors je vais vous faire une vidéo avec mes sons du moment Mais je vais essayer de faire ça une fois par mois Donc je vais prendre 5 sons, peut-être un peu plus Et je vais vous dire pourquoi je les kiffe Et je vais vous parler un peu des artistes Et je vais faire en sorte que ce soit des artistes pas trop connus Parce que ça reste toujours un peu le but de ma chaîne Alors j'espère déjà une chose c'est que vous allez bien A l'heure où je vous parle nous c'est carrément la merde Parce que si vous avez suivi une usine qui est exposée à Rouen Et donc ça fait de vous qu'on tape des odeurs cheloues à la Tchernobyl dans la face Donc voilà c'est pas très funky Mais on fait face à ça On sait pas trop comment ça va finir Mais bon on verra bien Bref truc plus funky c'est parti Et je vous fais la liste des sons du mois de septembre Qu'il y a en boucle dans mon iPod D'ailleurs mon iPod Cet engin du désir C'est la magie Il y a même mon blaze je crois qui est inscrit dessus Je sais plus où à quel moment Par là Et donc voilà Je tiens à signaler que ce bijou est le seul cadeau que mon frère m'a fait de toute ma vie Alors du coup j'y tiens à mort Allez hop Trêve de balivern De galéjade Petite dédicace à Barcelone C'est parti C'est parti C'est parti C'est l'artiste C'est parti C'est parti C'est parti Alors Flesh Love c'est qui ? C'est une jeune femme qui s'appelle Amina Qui est tellement belle C'est un délire Elle est algérienne Suisse ou algérienne Elle vient de Genève Et comment je suis tombée sur elle C'est parce qu'à la base Je suis un artiste qui s'appelle Rhone Un mec qui fait de l'électro Un petit gars qui a l'air tout cool En tapant son blaze sur Youtube Bam J'ai découvert un son Alors Flesh Love featuring Rhone Qu'il avait produit Et j'ai halluciné avec l'univers de cette nana J'ai profité pour lui demander une interview Il y a une interview de mon blog sur elle Qui traîne Donc pareil n'hésitez pas à aller switcher Pour faire un petit résumé Elle était dans un groupe avant Qui s'appelait KD Bostani Je crois un truc d'encore Je crois qu'il n'y avait pas dit de conneries Et maintenant elle se lance en solo Genre musicale C'est l'indie Il y a un peu de vari... D'influence jazz, orientale, rap Elle parle français, anglais, espagnol et arabe Donc ça vous laisse un peu une idée de tout ce qu'elle peut regrouper dans sa musique Et humainement aussi Ça a l'air d'être une putain de belle personne J'avais suivi son street style tattoo Sur le site de mademoiselle.com Et rien que de l'écouter Parler de la signification de ses tattoos C'était un délire Elle a l'air super intéressante Elle a l'air super gentille Enfin... Moi je suis clairement tombe amoureuse d'elle Il n'y a pas d'autre mot A mon grand désarroi Pour l'instant il y a beaucoup de dates qu'elle fait qui sont en Suisse Elle a joué à Paris mais je n'ai pas pu m'y rendre Et voilà je trouve qu'elle a un discours très engagé Ça a l'air d'être une femme de caractère Une femme forte Avec ses convictions, ses idées, ses opinions Et voilà donc n'hésitez surtout pas à la suite où j'en supplie Elle est trop sous-cotée pour moi Ça va pas du tout Donc allez lui donner de la force Elle le mérite amplement Elle a sorti son premier album Qui s'appelle Naja Naga Partie 1 Elle peut sur la partie 2 Et j'espère que ça va être le feu Moi il n'y a aucune chanson que je jette de son premier album Donc de son premier EP au moins Et du coup voilà Enfin franchement allez-y les yeux fermés Elle a un univers très mystique Très... Puis sur scène Enfin j'ai vu des vidéos d'elle sur scène Ça a l'air d'être une boule d'énergie la go Elle a pas le time du tout Donc s'il vous plaît Allez-y Flash love Numéro 2 maintenant Je vais vous parler de... Vous avez vu mes putain de doigts tordus En vrai c'est un délire Numéro 2 Yann Cofield C'est un délire 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 Rouge Congo Et il a décidé de se lancer en solo Et franchement c'est une pure merveille Des chansons pop de qualité Et il y a un de ses titres Winter Leaf Enfin franchement ça... Ça tourne en boucle dans les oreilles Elle est trop belle Enfin toutes ses chansons Elles sont trop bien travaillées Ça glisse tout seul Il a un univers bien à lui Il n'y a aucune prétention Il n'y a pas de... Je ne sais pas C'est de la pop qui passe super bien Et il faut savoir que le monsieur Il y a pas si longtemps A fait la première partie de Lou Doyon Donc rien que pour ça Encore une fois d'ailleurs Yann bravo T'as tout niqué J'étais pas là Mais j'ai eu des échos Et franchement Enfin... Trop bien Trop bien pour toi Il m'a fait savoir Qu'il y avait des nouvelles choses Qu'il allait sortir Enfin À la fin de l'année Donc voilà N'hésitez pas à quitter ce qu'il fait J'ai vu qu'il était en résidence Là il n'y a pas si longtemps Donc je pense que c'est pour bosser Sur son premier album Mais si vous aimez la pop Et que vous pensez Que la pop Ça se réfère juste À des trucs de merde Qui peuvent passer Sur certaines radios Bah Vous vous trompez Les enfants Numéro 3 Maintenant On va parler de Iseult D'après mon père Je vendrai mon ruc Je ferai la pute Dans le coin d'une rue Maman était là Et le grand frère aussi Tout le monde était là Mais personne n'a rien dit Deux maisons de disques Grands maisons closes Toujours les mêmes Parties de fesses Maman africaine Qu'est-tu périsée Je bouge mon brûlard Pour renfluer leur cachet J'ai plus rien à prouver À part faire de l'osé J'ai plus rien à prouver J'ai plus rien à prouver À part faire de l'osé J'ai plus rien à prouver À part faire de l'osé J'ai plus rien à prouver À part faire de l'osé Donc Pour ceux qui la connaissent pas Elle vient de la nouvelle star Moi je l'avais connue comme ça Mais à l'époque de la nouvelle star J'étais pas full emballée Par ce qu'elle proposait Mais j'aimais bien l'image Enfin ce qu'elle dégage Moi je l'ai un peu perdue de vue J'ai pas trop suivi ce qu'elle faisait Elle est revenue en force Avec un titre qui s'appelle Rien à prouver Et du coup franchement C'est mon hymne de l'année quoi Enfin c'est Et comme pour Flesh Love Elle est une meuf de caractère Une meuf forte Super engagée d'ailleurs Elle a un compte Instagram également Qui s'appelle MeToucheApp Qui parle d'harcèlement D'agression De viol Donc des témoignages comme ça Son clip L'esthétique est trop cool Elle a sorti un autre clip Dont le titre est noir Qui claque tout aussi Et elle a d'autres chansons Genre Diego Au rouge à son actif Qui sont Qui sont trop cool Enfin c'est une nana Que je respecte Parce qu'elle a l'air d'avoir Un parcours Pas très Pas très facile J'ai l'impression Qu'elle en a un peu chié Pour en arriver jusque là Et du coup Elle a tout mon respect Enfin pour ceux qui me connaissent J'aime bien un peu Quand ça Quand ça Quand ça galère Et qu'au final On arrive un peu A faire ses preuves Je trouve que c'est Carrément plus gratifiant Je ne connais pas personnellement Je la suis sur Instagram Mais j'ai très très hâte De la voir sur scène J'ai des potes Qui l'ont vu sur scène A Paris Pareil Apparemment ça déglinque tout Pendant un temps Elle a fait la première partie D'Angèle Je crois Si je ne dis pas de conneries La fin du haul Avec Claire Lafu Il n'y a pas longtemps Qui s'appelle Nude Qui est pas mal du tout Donc je vous conseille Carrément de la suivre C'est Je ne sais pas Moi si elle passe dans le coin Je n'hésiterai pas Je crois qu'elle passe à Reims Pour ceux qui sont à Reims Elle passe à Reims Enfin bref Si elle est sur votre route Franchement Allez-y Je pense que vous n'allez Absolument pas Le regretter Et du coup En parlant des autres Je vais faire une petite parenthèse Pas une parenthèse Mais un petit crochet Sur une de ses amies Qui s'appelle Luce Enzo Yakuza Qui vient de sortir Un titre Qui s'appelle Dilemme Ainsi qu'un clip Et franchement Waouh C'est un truc de ouf Ne jamais tout donner de moi Dans ce moment C'est le diable qui est roi Elles me disent que j'ai la poisse La gabarne devient l'où ça part Seule 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 Si je pouvais Je vivrais Soin de mes chaînes Et des gens que j'aime Nananana Et pareil Cette meuf là Moi je la suivais Parce que ça va Avec toute la clique Un peu de Roméo Elvis C'était quand je suivais Roméo Elvis Après j'ai suivi Sa copine Léna Simone Et du coup J'ai vu que dans ses amis Il y avait cette meuf là Que je trouvais super jolie Donc j'ai vu ses photos De mannequinat et tout J'étais alors Ok la go Elle est on fleek Vrai J'ai vu qu'elle sortait Qu'elle voulait faire de la musique Enfin voilà Je suivais un peu ça Sur ses stories Instagram Et elle vient de sortir son clip Ça défonce tout On en parle partout Franchement ça va être Le feu pour elle Allez-y De toute façon Ça s'appelle Luce and the Yakuza De toute façon Dans tous les cas Je vais vous mettre les infos Des artistes Il n'y a pas de délire Le clip est super beau Je ne sais pas Ce qu'il a réalisé Qui a éludé du truc Mais je ne sais pas Il y a un truc Qui fait que Même Enfin Je l'ai tout le temps Je l'ai tout le temps Dans le crâne Cette chanson C'est un sketch Numéro 4 Maintenant C'est les copains De mannequin Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc Je ne vais pas m'attarder Sur vous les gars Parce que Vous commencez à être Des stars De ouf Vous êtes un peu C'est bon là On ne peut plus On ne peut plus vous approcher Limite On va parler local Un peu C'est un groupe de rock Et donc Pour tous ceux Qui pensaient Que le rock Était mort en France Et bien là Vous vous trompez Grandement C'est un des groupes De rock de Rouen Et ils sont en train De tout défoncer Parle d'eux Parce qu'ils ont sorti Le premier album Qui s'appelle Body Négatif Il n'y a pas si longtemps Donc courez l'acheter Que ce soit sur internet Ou dans les bacs Est-ce que ça se dit encore ça Mais du coup Allez-y Moi je l'ai écouté C'est un délire Je n'ai pas eu l'occasion D'en parler Avec Avec Adrien Le chanteur principal Mais franchement C'est un truc de ouf Puis ils ont fait Tous les festivals De ouf Cet été Leur tourneur Fait de l'excellent boulot Ils sont partout Ils ont des articles Dans les unrocs Les gars Les gars bossent bien Les gars bossent bien Et dur Et du coup Il n'y a pas Il n'y a pas d'autre J'ai pas envie De trop parler de vous Parce que Vous êtes déjà partout Et c'est un peu de la triche Pareil que pour les autres Je vais faire un petit crochet En parlant d'un autre groupe lyonnais Qui s'appelle Lyonnais Pardon Un autre groupe Rouenais Qui s'appelle We Aet You Please Die Qui est composé de deux mecs Et de nanars Il y a Joseph Rafou Chloé Et Mathilde Et c'est un groupe de punk rock Et pareil Ça défonce tout Ils ont fait des Ils ont fait plein de festoches C'est été Enfin C'est en train de décoller sévère Et du coup Le 3 octobre Ils font la première partie De mannequins A la marocainerie A Paris Alors du coup Si vous êtes dans le coin Allez-y Je vous en supplie Ça vaut grave le coup Vous n'allez pas être déçus Et je ne sais que dire On parle un peu de la scène locale Parce qu'il faut bien en parler Quand même De temps en temps C'est dans mon ipod C'est ouais Faut écouter les gars Faut écouter un peu Et faut soutenir Encore une fois Ces artistes locaux Donc allez-y Et du coup Numéro 5 Je vais parler de l'artiste UseMV UseMV Je ne sais pas comment ça se prononce Je sais pas si tu m'entends Ou même si tu m'as vu T'as mal au coeur Tu marches sous la pluie Je te vois crier la nuit Je me réveille en apnée Ça recommence deux jours après Ça fait trop mal Je sais mais je peux rien y faire J'ai beaucoup d'insomnie Je prends des somnifères Je me croyais magicien J'ai mis ton coeur en boîte Avec des pics de fer Je l'ai fait tourner si vite Qu'il a disparu Pardonne-moi Je t'ai fait du mal Mais je veux pas d'amour J'ai mis des coups de bois Dans mon armoire Je deviens maudit Comme des potes à moi Reste encore un peu Je lui avais demandé Oh non non J'ai dû glisser quand j'escalade Et la montagne Si je descends en rappel Je suis pas sûr de remonter Y'a tout le monde dans ma tête Qui parle en même temps J'ai écouté ce gars C'est mon meilleur ami Qui m'en a parlé En me disant Qu'il y avait un gars Qui faisait du rap Ça allait sur mon plaire Et du coup J'ai adoré J'adore ce qu'il fait Ces paroles Elles sont trop cool Ça me touche à mort Après on sent peut-être Qu'il en a chié de ouf Avec son ex Parce que c'est un peu Leur moyen Et ça parle un peu De love Souvent Mais franchement C'est trop cool J'aime trop ses clips Et le fait aussi Qu'on voit pas son visage On sait pas Quel gueule il a le mec Moi je kiffe trop J'ai vu des commentaires En mode C'est quand qu'on voit ta tête Et tout machin Donc Généralement C'est des meufs Qui demandent ça Mais Mais du coup Franchement Il vient de Perpignan C'est ce qu'il m'a dit Il navigue entre Paris Et Perpignan Ça fait 3 ans Qu'il est là dedans Et il a signé Chez le label Play 2 Je pense qu'en ce moment Il est en train de bosser Ses concerts live Parce qu'il y a pas de Enfin pour l'instant Il n'y a que des clips Il n'y a que des sons Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de De concert sur scène Donc J'ai tellement hâte Que ça arrive Parce qu'il va être La première dessus Après mon meilleur ami Il se fout de ma gueule En me disant Que c'est un peu Un rap de sensible Parce que ça parle trop de love Et que c'est pas assez Brutale Mais il n'y a pas que ça Il y a d'autres sons Qui font Ou voilà C'est pas C'est pas C'est pas que du love Et ma meuf m'a quitté Machin truc Mais Il a des sons Sur l'ABC D'air du rap Qui sont ouf C'est pas pourquoi J'accroche autant Avec cet univers Mais Parce que peut-être Qu'il y a un côté un peu dark Et que c'est un peu sombre Moi je kiffe Quand ça a un peu l'air moyant Mais voilà Dans la même branche Que Yous M.V Mon meilleur ami M'a parlé d'un artiste Qui s'appelle Iazid J'ai écouté brièvement Ça reste un peu Dans le même délire Mais pareil Le gars a des textes de ouf Il est pas assez connu pour moi Donc Donc voilà Vous ne m'étallerez pas non plus Trop sur son sujet Pour pas dire de conneries Je sais pas trop d'où le gars vient Mais à chaque fois Que mon meilleur ami passe On en parle Il me fait écouter Et c'est vrai que les sons Sont carrément cool Donc pareil Allez écouter Iazid Si vous voulez Vous refaire un petit culture rap Et évitez d'écouter Ce qui se fait un peu trop En ce moment Sur les ondes Sur ma peau Comme parapluie Elle se trompe de type Elle me prend pour un poète Mes yeux lui disent Des choses Qu'elle même ne connait pas Ma belle oublie Tes proches Je prends la relève Je serai le plus parfait De tous les mauvais choix Donc voilà J'ai fini cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura donné des pistes Pour aller écouter D'autres artistes Et je vais essayer De faire une vidéo comme ça Une fois par mois Je vais essayer de m'y tenir En proposant toujours des artistes Qui sont pas trop trop connus Et puis bah du coup voilà Encore une fois Merci pour ceux qui me rejoignent Qui m'envoient des messages Qui me soutiennent Qui me disent de continuer Restez connectés Parce qu'il y a peut-être Il y a d'autres interviews Qui arrivent d'ailleurs Faut que je prépare ça Et puis voilà Je ferai peut-être d'autres vidéos Un peu dans ce style là Ou un peu en mode story time On verra D'ici là portez vous bien Bonne journée Bon week-end Bonne semaine Et on se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures Salut